Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamantfolie. J'espère que je vais être capable d'arranger l'éclairage parce que là je suis vraiment surexposée. Je vous parle de mon nouveau bureau. On a changé de pièces, moi et mon mari je pense que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. Ça fait longtemps d'ailleurs que je vous ai pas fait de vidéo. Je vous explique mon début d'année 2024 rapidement, puis après ça on va aller au vif du sujet. J'ai commencé le 31 décembre, je suis allée souper chez des amis, puis en allant chez elle, chez mon amie Catherine, en chemin je savais déjà que je savais de la toux. Je savais que c'était pas de la covid parce qu'on avait fait le test, parce que moi et Rebecca on toussait beaucoup. Fait que là, j'ai dit hey, je tousse pas mal. D'ailleurs je vais peut-être tousser pendant la vidéo, parce qu'il en reste un petit peu. Fait que, je tousse pas mal. Fait que là pendant les, quasiment les, on est rendu quoi, on est 18 là, ça fait peut-être 3 jours que je tousse beaucoup beaucoup moins là. Mais c'est ça. Fait que là, je toussais pas mal. Toussais, toussais, toussais. Pis là, je suis peut-être pas capable de vous faire des vidéos parce que je m'étouffais dans ma salée, je m'étouffais en parlant. J'étais suppose de repartir des Twitch. J'ai remis ça, je remets ça encore probablement. Peut-être, je sais pas si cette semaine j'en fais un, sinon ça va être la semaine prochaine, l'autre semaine. Bref. Ensuite de ça, le 7 janvier, je descends. L'escalier en avant de chez moi. Pis au Québec, il y a eu une grosse tempête de neige pas longtemps avant le 7. Pis c'était pas le 7. Non. C'était jeudi. Un jeudi. On est vendredi, pis c'est pas jeudi hier, c'est l'autre jeudi d'avant. Bref. Je me souviens plus quelle date, là, mais je suis tombée. Je suis arrivée à la dernière marche de l'escalier en avant chez nous, t'sais, il y a comme, pour aller au plancher, il y a comme peut-être 8-9 marches, je sais pas combien, là. Mais je suis arrivée à la dernière marche, les marches étaient toutes en glace, fait que je descendais tranquillement, tranquillement. Mais la dernière marche, j'ai manqué. Les deux pieds me sont partis. Pis je suis tombée. Mon pied a... Ben, il a pas cassé, parce que c'est pas cassé. Mais il a viré. Fait que ça fait une semaine que je suis en béquille. Il y a deux jours, j'étais allée à la clinique en urgence, parce que ça faisait encore mal. Pis ils ont fait des radios pour voir s'il y avait quelque chose de brisé pis y a rien de brisé. Ben, j'ai une entorse à la cheville droite. Fait que là, chez nous, ben, y a juste moi qui conduit. Donc, on a fait livrer l'épicerie, on fait tout livrer. Bon, souvent, on le fait livrer aussi, là, mais bon. Là, on est pris à la maison. Plus ou moins, là, t'sais, on peut sortir pareil, là, mais bon. Je peux pas conduire, parce que, moi, mon pied me fait mal. Là, ça commence à être un petit peu moins pire, mais ça fait, t'sais, j'suis encore avec ma béquille. Ben, mes béquilles, mais là, j'en ai juste pris une pour descendre. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu un début d'année 2024 de chenoute. Mais c'est pas grave. Parce que, malgré tout ça, là, j'ai quand même eu du beau temps pour faire des loisirs créatifs en masse. Je me suis installée dans mon bureau, là, je dis, tu vois, je dis installée, c'est parce que là, c'est encore pas mal à l'envers, là. Mais éventuellement, j'aurai réussi à faire le ménage, puis pouvoir vous faire une vidéo, vous montrer le bureau en tant que tel. Mais bon, je suis contente, j'ai ma pièce à moi. Pis là, aujourd'hui, on est le 19. On est le 19 janvier. Pis avant le souper, tout à l'heure, j'ai déposé ma dernière pierre sur ma toile, la licorne rainbow unicorn, la licorne arc-en-ciel de l'essentiel ADP. Vraiment une super belle aventure, un super beau voyage. Ça, ça vient... J'appelle ça toujours un voyage depuis que j'ai entendu Lynn Diamond Painting.3 dans une de ses vidéos. Elle disait que pour elle, c'est pas la destination qui est important, c'est le voyage. Fait que moi, à chaque fois que je fais une toile, ben, je dis que je voyage. Parce qu'on passe tellement de temps dessus, là. C'est comme un voyage dans nos loisirs créatifs. La brillance est incroyable. La pose est parfaite. Je peux même faire un... Je me permets de faire une comparaison avec Diamond Art Club parce que ça fait pas longtemps que je... En fait, j'en fais une en parallèle parce que je fais une toile de Diamond Art Club pour le grand voyage de Amélie de Design les Diamants. Fait que j'ai fait une case de ma... de ma toile DAC au début du mois. Puis, pour vrai, c'est la même genre de qualité. Les diamants sont incroyables. C'est génial. Puis, bon, je vais déposer la toile. Je vais rouler parce que... Oui, quand on roule une toile, là, toujours rouler les diamants vers l'extérieur. Je sais pas si vous voyez à quel point ça brille. Là, c'est plate parce que je vous le montre en rouleau, mais je vais le remontrer parce que, pour vrai, ça vaut la peine. J'essaie de... Je sais pas. Je sais pas si vous voyez au complet, là. Mais... Wow! Ça va s'en aller dans la chambre à ma fille parce qu'elle a de capote. C'est vraiment drôle parce qu'elle a capote sur les licornes, puis elle a capote sur les arcs-en-ciel. Fait que ça, c'est Rainbow Unicorn. Fait qu'on a tous les deux... les deux trucs qu'elle aime le plus dans le titre de... et dans l'oeuvre de la toile. Fait que je vais déposer ça là. Et puis, je voulais vous montrer... OK. Les diamants, euh... Il en reste de toutes les couleurs, donc j'ai pas eu peur d'en manquer. La seule chose, pis ça, c'est normal. Je me suis fait dire que c'était normal. Euh... Je trouve que les diamants, ça colle. Il y en a souvent qui sont collés dos à dos. Ça, c'est parce que c'est des diamants en résine. C'est ce que j'ai compris. Il suffit juste d'aller... Moi, je prenais un des petits plateaux verts, là, qu'on a dans les kits, là. Pis je venais écraser dans mon autre plateau pour aller les séparer. Ben, parce que j'ai... Comme je vous l'ai dit, là, je viens me descendre en bas pis ça fait une dizaine de jours que j'ai pas descendu, là. À cause de ma cheville. Pis en haut, ben, j'avais pas mon grinder. J'ai un grinder dans mes affaires, là, pour venir les casser, si vous voulez, là. Ben, ça les casse pas, mais ça les sépare. Ben, je l'avais pas avec moi, en haut. Pis j'étais en train de dire à mes enfants, «Vais-tu aller chercher ça dans mon bureau? » «Vais-tu aller chercher ça dans mon bureau? » Bref. Je vais vous montrer. Euh... Tu sais ce qu'on fait, là, la plupart du temps, quand on fait une toile de diamond painting. On... Souvent, on garde les diamants. Moi, j'ai... J'ai des cartables pleins de diamants. Euh... Pis je garde tout le temps les plus beaux. Fait que c'est sûr que je vais les garder, ceux-là. Pis on garde souvent les... Les habits pis les diamants spéciaux. D'ailleurs, les diamants spéciaux, j'avais deux... Euh... Deux... Deux... Euh... C'est des diamants des strass. Donc, euh... J'ai un rouge ici. Il en reste pas mal. Pis j'ai... Aussi un vert. Pis il en reste encore vraiment une... Une bonne... Ouais... Une bonne vingtaine de diamants, comme ça. D'A.B. Elles sont un peu partout, là. T'as peu. A.B. 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 Fait qu'on va tout garder ça précieusement. Parce que c'est vraiment une super belle qualité de diamants. Euh... Moi, je vous recommande. Évidemment. Pis là, je sais que le monde vont dire, bon, mais c'est parce que c'est... T'es... Voyons, c'est... T'as eu ta toile, là, parce que t'es un partenariat avec... Essentiel ADP. Non. Si c'était de la chenote, je vous le dirais. Moi, j'ai rien à perdre avec ça, là. Pour vrai, je vais clairement racheter une toile. Avec mes propres sous, éventuellement. Mais là, parce que... C'est ça l'affaire. C'est que la semaine dernière, en plus, elle a sorti une super belle toile. Euh... Je vais vous montrer celle que j'ai eu un gros coup de coeur. Pis... Genre, elle l'a sortie. Mais le matin même, j'avais fait un achat sur... Sur un autre... Un autre magasin. Pis là, j'étais comme non. C'est parce que je peux pas me permettre... D'acheter, comme, deux toiles dans la même journée. Je suis désolée. J'ai pas ça comme... Euh... Euh... Voyons. D'argent libre. Fait que... J'ai pas pu... Acheter la deuxième. Mais pour vrai, là, allez faire un site sur Essentiel ADP. Je vais vous mettre le lien de la boutique. Sous la vidéo. Je vous mets aussi le lien du groupe de Vicky. De l'Essentiel ADP. Parce que pour vrai, il y a... C'est un super beau groupe. Il y a full partage. Il y a... Tu peux partager des images, des... Des toiles que tu fais. Même si c'est pour l'Essentiel ADP. Pis... Euh... Vicky est super sympathique. Pis le monde sont fins aussi sur le groupe. C'est super le fun. Fait que si jamais vous cherchez un nouveau groupe. Parce que je sais qu'il y en a un milliard et plus. Des groupes de Diamond Painting sur Facebook. Mais... J'aime beaucoup les Essentiel ADP. Je trouve que tout se passe dans le respect. Pis c'est ça qui est le fun. Donc... Euh... J'ai arrêté de taper sur mon... Sur ma boîte. C'est fatigant. J'aurais dû traîner ma bouteille d'eau. Pis là, je suis comme d'essouffler. Pis j'arrête pas de parler. Mais c'est ça. Fait que je voulais vous dire que je suis vraiment contente. Pis là... Euh... Je vais sortir cette vidéo-là. Probablement ce soir. Pis que dimanche, je vais vous sortir un vidéo timelapse. De mon... Euh... De mon beau voyage avec la toile de... Euh... La... La licorne. J'ai filmé tout le long de la toile. J'aime ça faire des vidéos timelapse. En fait, moi, j'adore regarder des vidéos timelapse. C'est une obsession, là. Ça me fait penser quand j'étais... J'étais jeune. Les... C'est con, là. Ça revient... Ça revient loin. Je suis pas si vieille que ça. J'ai 42 ans. Quand j'étais jeune, il y avait des émissions de télé qui montraient... C'est comme tout le processus de fabrication. Même dans des usines, là. T'sais, là. Genre de l'embouteillage. Peut-être pas de même. Mais à chaque fois, j'étais comme... J'étais comme passionnée. Pis, t'sais... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Mais, t'sais, un timelapse, tu vois tout... Le... La création de... T'sais, tu vois les... La toile prendre forme sous tes yeux. Euh... Faire de la petite musique. Pis tout le kit. Ça va être super le fun. En tout cas, moi j'aime ça les vidéos timelapse. C'est un... J'avais vu ça... Euh... C'est... C'est... J'avais vu quelqu'un... J'avais vu des chaînes YouTube faire des vidéos timelapse de... Dans... Diamond Painting. Pis j'ai trouvé ça vraiment trippant. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'en faire. J'en ai déjà genre 2 ou 3. Sur ma chaîne. Ben... C'est ça. Fait qu'il y en a un qui s'en vient vendre... Dimanche. Sur ma chaîne YouTube. Et puis, ben... C'est top. C'est ça. Fait que c'est... Pis je vais avoir d'autres vidéos. Là, je vais reprendre... Je vais reprendre... La bague qu'on m'en dit. Je vais... Attendez. Ça, j'étais à côté sous ma jambe. C'était pas une bonne idée. J'ai mal aux pieds encore. Fait que... Je reprends tout ça. Je reprends le contrôle de ma chaîne. J'essaie de reprendre le contrôle de mon corps. À force de parler... Sans arrêt comme ça, je m'étouffe. Mais... Pis... Quand je suis allée pour ma cheville, j'ai demandé au médecin de me checker. Bon, c'est pas... Mais c'est juste en haut. C'est des sécrétions. Mais ça descend... Ça a pas descendu dans mes poumons. Fait que... J'entends rien. Tes poumons sont bons 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 bons. Bon. Je sais pas à quel point c'est beau des mots des poumons. Mais bon. Y'avait rien qui faisait de bruit dans mes poumons autre que ma respiration normale. Voilà. Et je vous en donne des détails, hein. C'était assez fait longtemps que je vous ai pas parlé pis je m'ennuie. Donc... On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Si vous êtes comme moi et que vous avez le loisir créatif, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501